Et Clément, les forces de l'ordre continuent donc d'arriver à Mayotte en vue de l'opération Wambouchou. Une intervention de grande envergure qui va viser les migrants illégaux des bidonvilles et expulser les sans-papiers des immigrés pour la plupart comoriens. William Molinier est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. L'approche de cette opération lancée ce lundi, l'île est bouclée par un important dispositif de sécurité. Oui, beaucoup, beaucoup de forces de l'ordre sur les grands axes routiers autour de Mamoudjou, des allées et venues incessantes, de camions de CRS, de véhicules lourds de la gendarmerie. Il se ferait tant bien que mal un chemin dans les embouteillages sous les yeux d'Atmani et de ses deux enfants. Les policiers, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je crois que les policiers, ils sont sur le terrain, 24, 24, mais il ne peut pas être à chaque personne un policier, à chaque enfant un policier, non. Mais je crois que c'est les parents aussi. Les parents, il faut investir, il faut qu'ils investissent aussi pour calmer leurs enfants, pour surveiller leurs enfants. Objectif pour les policiers, montrer leur présence, leur nombre, leur force, pour dissuader les groupes de jeunes de commettre des violences. À quelques heures maintenant, d'une opération censée rétablir l'ordre public sur Mayotte. William Mollet.